Bonjour à tous, je me prénomme Stéphane, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Github, sous le pseudo PGSTF. A la base d'administrateur système Linux, j'utilise Postgres et j'administre des bases Postgres depuis 2010 et je participe à la communauté depuis 2016 avec le premier PGD à Lille, qui était mon premier aussi. Et j'ai rejoint l'équipe de Dalibo l'année dernière, en 2017. Alors Dalibo c'est quoi, rapidement, c'est une scope qui propose plusieurs services, services de support, aussi de la formation, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver nos manuels gratuitement disponibles sur notre site internet. Et on fournit aussi tout un service de conseil. Une branche très importante d'AliBos, c'est qu'on participe activement à la communauté, que ce soit au travers de l'organisation de conférences ou en contribution sur les outils à côté. Et, petite info, on recrute également. Alors, paf, dans tout ça, et paf, ça bascule. Ce matin, Sébastien nous a très gentiment introduit le sujet. Voilà, c'est Postgres, un système de réplication en flux qui est performant, robuste, arrivé depuis de nombreuses années, toujours soigné aux petits oignons dans les nouvelles versions. Ça nous assure une sécurité de données assez importante, puisqu'on peut descendre jusqu'au synchrone. Maintenant, ça ne nous rend pas le service Postgres hautement disponible pour autant. Donc, il faut le basculer. Généralement, manuellement, c'est largement suffisant. Pourquoi ? Parce que la bascule automatique, c'est assez complexe à mettre en œuvre. Il faut penser à comment détecter réellement une défaillance. Quand le serveur principal ne répond pas, pourquoi est-ce qu'il ne le répond pas ? Est-ce qu'il est simplement éteint ? Est-ce qu'il est inactif ? Est-ce qu'il a trop de charges ? Comment, en gros, on va éviter une situation de split-brain, où on a deux instances qui sont occupées à recevoir des données, mais qui ne répliquent pas entre elles ? Je vous garantis, c'est un vrai cauchemar pour réconcilier les données après. Donc, on veut vraiment éviter cette situation de split-brain. Une des possibilités pour atteindre ça, c'est d'utiliser Pacemaker. Pacemaker, c'est quoi ? C'est la référence de la haute disponibilité sous Linux. C'est un gestionnaire de ressources. Ça supporte le fencing, le quorum, le watchdog. Ça s'interface avec n'importe quel service, donc pas juste Postgres. C'est multi-service, donc il peut gérer plusieurs services à la fois. Il gère chacun des services au travers d'un resource agent, qui lui est propre. Il peut gérer des dépendances, des contraintes d'ordre, etc. Il est très complet. Alors, PAF, dans tout ça, c'est une brique de Pacemaker. C'est le ressource agent pour Postgres. L'intérêt, derrière, c'est de laisser Pacemaker faire tout à notre place, gérer le cluster à notre place. Il fait ça très bien. Nous, on veut se concentrer sur notre métier à nous, Postgres. On va nous-mêmes configurer notre réplication, configurer nos accès. Mais on va laisser Pacemaker gérer le démarrage des services et la balade des instances principales. Comment est-ce qu'on fait tout ça ? Alors, je vous invite à aller consulter la documentation en ligne. Il y a de très bons quick guides pour démarrer. Quelques prérequis rapidement. Bien sûr, sans doute, il faut au minimum deux nœuds, donc deux serveurs. Avoir installé Postgres, configurer notre réplication et préparer un fichier template, un recovery.conf, qui sera utilisé comme template. Dans ce recovery.conf, on doit avoir au minimum le standby mode, le primaire icône info, dont l'application name et le host name du serveur sur lequel il se trouve, et le recovery target timeline dans les hosts. Ça, c'est un prérequis. Alors, petit prérequis supplémentaire pour la démo. J'ai des vidéos de démo à la fin. Je ne ferai pas de démo en live, donc ça devrait aller. Globalement, j'ai installé trois machines virtuelles sur mon poste, sur CentOS, avec toutes les principales phases que vous allez voir pour l'installation, ça se rapporte à CentOS et à la technologie de virtualisation que j'utilise. Maintenant, il y a plein de possibilités, autrement de faire. C'est valable sur Debian. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, comment installer Pacemaker et PAF ? C'est le début. Pacemaker, c'est inclus dans les dépôts de Linux. Que ce soit sur Debian ou sur Relat et dérivés, c'est inclus dans les dépôts. You install Pacemaker, le paquet de ressources agents et l'outil de gestion de configuration, qui est PCS. PCS qui est à la base sur Relat, fonctionne maintenant très bien sur Debian aussi. On installe toute une série de fencing agents. J'en reviendrai sur le termes fencing un peu plus tard, parce que ça mérite de s'y attarder. Et ensuite, on a tout ce qui est VIRESH. C'est spécifique à la technologie que j'utilise, donc la technologie de virtualisation que j'utilise. J'en parlerai tout à l'heure. PAF est très facile à utiliser et à installer. C'est déjà dans les dépôts de la communauté PGDG. Autant sous Debian que sur Relat. On conseille évidemment de désactiver Corosync et Pacemaker, donc de désactiver le démarrage du cluster au démarrage du serveur. Pourquoi ? Parce que si vous éteignez le serveur, s'il y a un crash qui se fait fencer, on n'a pas spécialement envie qu'il redémarre dans un état incohérent dans notre cluster et qu'il se fasse fencer en boucle, ou qu'il va mettre un peu le bazar dans notre cluster. Donc on veut s'assurer de son état avant de le remettre dans le cluster. La première étape, j'ai mentionné l'outil PCS. PCS nous permet, via le démon PCSD, de propager nos commandes et nos configurations dans tout le cluster, depuis n'importe quel nœud du cluster. Pour faire ça, PCS utilise le démon PCSD, s'authentifie via l'utilisateur à chaque cluster. Donc la première étape, c'est d'authentifier nos nœuds à PCSD, via la commande PCS clusterhaut, nos trois nœuds, via l'utilisateur à chaque cluster. On est maintenant prêt à créer notre cluster. PCS cluster setup, un nom, j'ai arbitrairement appelé cluster PGSQL, avec trois nœuds. Depuis n'importe lequel de mes nœuds, je démarre mes clusters. C'est le "--all", qui me permet de démarrer tous les clusters sur tous mes nœuds. Je vais ensuite paramétrer deux valeurs par défaut qui seront attribuées aux ressources que je vais créer après. Le premier paramètre, c'est Migration Threshold. C'est le nombre de tentatives que Pacemaker va supporter. Donc le tentative de redémarrage de la ressource sur le même nœud, avant de décider de basculer une ressource sur un autre nœud. Et le ressource Tickiness, c'est un poids supplémentaire qu'on va affecter à la ressource sur le nœud où elle se trouve actuellement pour éviter qu'elle ne fasse des allées-venues sur d'autres nœuds où elle aurait le même poids. Voilà, ces deux paramètres, deux valeurs par défaut changées, ça suffit largement. Notre première étape, on vient de créer, on a notre cluster PGSQL avec trois nœuds à l'intérieur. Le fencing, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'important, c'est d'éviter les situations du brain. c'est d'être certain du comportement de notre serveur. Quand il est éteint, quand il n'est pas disponible, on veut vraiment être sûr de son état, on ne veut pas avoir de doute. Le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de faire du fencing, c'est de l'isoler. Alors, ça peut être plein de types d'isolation, ça peut être une isolation d'un point de vue disque, on peut dire à la machine en lève tes disques. On peut aller via, quand c'est des serveurs physiques, via IPMI, on peut aller leur couper l'alimentation. Quand c'est des machines virtuelles, comme c'est mon cas, on peut simplement leur dire de faire un alt ou un reboot sur la machine virtuelle dans l'hyperviseur. Il y a plein de technologies de fencing différentes. C'est la garantie de déterminer l'état d'un nœud défaillant, c'est-à-dire l'isoler complètement du cluster. Dans Pacemaker, on l'intègre via le démonstone ID. c'est un très joli nom qui veut en fait dire shoot the other node in the head. Comment est-ce qu'on configure ce fencing ? Pour chacun des nœuds qu'on doit isoler ou tuer, on va créer une ressource de fencing, donc PCS Tony de Créate, le nom de la ressource, arbitraire, pareil, via l'agent de fencing. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est une machine virtuelle, donc j'utilise cet agent-là. Et je lui dis, mon nœud HANode 1, tu te connectes à mon hyperviseur et tu le rebootes. Voilà. Petite astuce, c'est que je n'ai pas spécialement envie que le nœud qui est actuellement défaillant contrôle la ressource qui est censée le tuer. Du coup, je vais l'exclure, lui dire, la ressource fenceVM HANode 1, tu évites à tout prix d'être sur le nœud que tu l'as tué. C'est plus intéressant. On se retrouve du coup avec un cluster à trois nœuds avec trois ressources de fencing. Alors, ces ressources, c'est une ressource par nœud, mais elle se trouve, comme je l'ai expliqué, sur un nœud, sur un autre nœud qu'eux-mêmes. Et il y a un nœud qui peut très bien gérer les deux autres ressources, on verra tout à l'heure, ce n'est pas problématique. On peut maintenant passer à la création de nos ressources Postgres. Et c'est là qu'intervient PAF, puisque l'agent PGSQL MS, c'est PAF. On va créer la ressource PGSQLD qui est en fait l'ensemble des propriétés de nos instances Postgres qui se trouvent sur nos nœuds. C'est quoi ? C'est son répertoire binaire, son répertoire de données, l'emplacement de son template de recovery.conf et un ensemble de timeout. Le timeout de démarrage et Postgres de stop, de promotion et aussi de démote. Demote, c'est passer de maître à esclave. Postgres ne le fait pas à chaud. Donc on est obligé d'éteindre Postgres et de le redémarrer. Donc le timeout de démote, c'est start plus stop. On se retrouve maintenant avec un cluster dans lequel on a nos trois nœuds, nos ressources de fencing et nos ressources Postgres. Maintenant, il nous faut une ressource qui va déterminer quelle instance Postgres sera principale. Dans la terminologie pacemaker, c'est master. Terme débattu et débatté dans la communauté. Globalement, on va rajouter une ressource qui va contrôler en fait l'ensemble des ressources PGSQL de notre cluster et définir où est promue l'instance primaire. C'est simplement PCS ressources master. PGSQLHA, c'est un nom arbitraire que j'ai défini. PGSQLD, pareil, c'est le nom de ma ressource précédente, nom arbitraire que j'ai choisi aussi. Et voilà, on se retrouve avec un cluster dans lequel on a nos ressources de fencing, important, nos ressources Postgres et la ressource qui contrôle l'instance principale. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment rediriger le flux des connexions entrantes vers l'instance principale. Une des possibilités qui est généralement couramment utilisée, c'est d'utiliser une adresse IP virtuelle. On a beaucoup de chance, Pacemaker, je l'ai dit tout à l'heure, peut gérer du multiservice. Il va nous permettre de rajouter une ressource adresse IP virtuelle que j'ai appelée PGSQL master IP. Je lui spécifie ressources créées et je lui définis tu vas cohabiter avec l'instance master de mon PGSQL achat. Donc tu seras démarré au même endroit que l'instance principale de Postgres. Maintenant, réfléchissons un peu quand on fait une promotion manuelle, comment ça se passe ? Généralement, on éteint notre instance maître, on éteint notre adresse IP, on promeut notre instance secondaire et on démarre notre adresse IP sur l'autre serveur. C'est un ordre d'arrêt et de démarrage asymétrique. Du coup, on doit rajouter des contraintes d'ordre et lui dire tu dois continuer à fonctionner sur l'instance maître pendant qu'il fait et son démote et tu ne dois démarrer sur l'instance la nouvelle maître qu'après promotion. Ce sont deux contraintes d'ordre, PCS contraintes order, le promote d'endstart et pareil, d'emote d'endstop. On se retrouve avec un cluster fini, complet, trois nœuds, trois ressources de fencing, trois instances Postgres, une ressource PGSQL achat qui contrôle l'instance maître et notre RECIP. Il y a une commande très sympa qui s'appelle PCstatus qui nous donne le statut de notre cluster. Ici, on peut voir, globalement, ce qui nous intéresse, c'est la partie, on voit qu'on a trois nœuds configurés et sept ressources et que les trois nœuds sont en ligne. On se retrouve avec nos trois ressources de fencing. Comme je disais tout à l'heure, HANOT1 est capable de gérer les ressources de fencing d'HANOT2 et d'HANOT3, ce n'est pas un problème. On a notre ensemble d'instances PGSQLD contrôlées par PGSQLHA, l'instance maître, c'est HANOT1, l'instance esclave, c'est HANOT2, HANOT3 et notre RECIP qui est démarré sur HANOT1. Nous, DBA, ça c'est bien, c'est du système. On veut le voir d'un côté Postgres, donc merci Laetitia, on veut utiliser PSQL. On va interroger la vue PGStatRéplication et on voit, on constate qu'on a bien HANOT2 et HANOT3 qui sont connectés en streaming. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis connecté à HAVIP, c'est un alias que j'ai mis sur l'adresse IP flottante que j'avais défini. Donc je suis connecté en base et je vérifie PG, ici, New Recovery, je suis bien en false, donc en me connectant à l'adresse IP virtuelle, je suis bien connecté à mon instance principale et j'ai deux esclaves, deux instances secondaires qui sont connectés et qui répliquent. Voilà, notre cluster il est prêt à fonctionner, maintenant on va un peu faire de la tambouille, on va un petit peu voir comment est-ce qu'on gère le cluster, parce qu'on en a parlé, c'est bien quand ça fonctionne, maintenant Sébastien l'a rappelé juste avant, c'est bien aussi de connaître nos procédures et nos bonnes pratiques de maintenance. On peut visualiser l'ensemble de nos ressources, PCStatus, c'est le statut, mais simplement les visualiser avec ressources chaudes. Quand on veut arrêter les instances Postgres, ce ne sont plus les services, le système qui les contrôle, c'est le pacemaker. On veut arrêter le cluster sur nos serveurs. Pour ce faire, on va d'abord désactiver la ressource qui contrôle nos instances Postgres, les instances Postgres vont s'éteindre et puis on va pouvoir couper le cluster. Du coup, pour démarrer, on fait l'inverse. on démarre le cluster sur l'ensemble de nos nœuds et puis on active les ressources Postgres. On peut temporairement décider de travailler sur un serveur et donc d'exclure, de ne pas permettre à une ressource de fonctionner sur un serveur particulier. Typiquement, on peut bannir la ressource PgSQLH sur le nœud 2 si on veut intervenir sur le nœud 2. J'ai rapidement mentionné le terme poids tout à l'heure lorsque j'ai parlé du paramètre stickiness. Globalement, ce que va faire Pacemaker, c'est attribuer un poids très 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 faible sur ce serveur-là pour vraiment éviter que la ressource n'aille dessus. Du coup, lorsqu'on veut le réintégrer, on va nettoyer ces poids via ressources clear. On peut également déplacer une ressource. Alors, c'est un exemple un peu biaisé, mais on pourrait déplacer une ressource un serveur web d'un serveur à un autre, peu importe. Ici, je fais une ressource move de mon instance maître de PgSQLH vers le nœud HANode 1. En fait, ce que fait cette commande, c'est qu'elle fait un switchover, donc un échange de rôle. Elle va promouvoir l'instance sur HANode 1. et derrière, s'occuper de l'adresse IP virtuelle. Pareil, ça joue avec les poids, donc si on veut éviter d'avoir ces poids qui restent, on les nettoie lorsqu'on a terminé. Et voilà, il est venu le temps de la démo. Alors, la première démo, on se retrouve, j'espère qu'on voit bien là-bas au-dessus, on se retrouve connecté en SSH sur le nœud 1 qui a bien une instance Postgres démarrée avec nos deux instances répliquées. Et ici, j'ai un monitoring de mon cluster avec mon statut, donc j'ai bien mon instance principale. on a Récipé et mes nœuds qui sont occupés à démarrer. Ma première démo, ça va être de couper un processkill-9 de l'ensemble des processus Postgres pour voir comment mon cluster va réagir. Voilà, je viens de couper les processus. Qu'est-ce que ça fait ? Mes processus sont disparus. on attend le timeout de monitoring. Le timeout de monitoring arrive et on se retrouve avec, comme j'ai dit tout à l'heure, on a paramétré de migration threshold. On a fait le count à 1. Donc concrètement, il a vu le crash. C'est le monitoring de la ressource PGSQLD qui est passé en erreur. Pacemaker a décidé de tenter de la réparation et a redémarré la ressource sur le nœud où elle se trouve. Donc on a Postgres qui a démarré sur l'instance 1 et donc l'instance 1 est revenue en ligne. Ça a pris quoi ? Ça a pris le temps de la détection du monitoring et leur démarrage de Postgres. On voit que ici dans le message d'erreur, on a que le contrôle data indique une instance démarrée. En fait, ce que fait l'agent PAF, c'est qu'il va contrôler l'état du cluster et le comparer à ce qui est écrit dans le fichier PG-Control. Du coup, la démo suivante, rapidement, les explications de la première bascule, on a tué les processus, le monitoring de la ressource s'est passé en erreur, Pacemaker a redémarré la ressource sur le nœud où elle se trouvait. Je viens de mentionner le fichier PG-Control. Qu'est-ce qui se passe si on supprime ce fichier PG-Control ? Pareil, je suis connecté, j'ai toujours mon instance à chanode 1 qui est maître. Je viens de supprimer le PG-Control. Dans un monde normal, vous faites ça, Postgres ne le détecte pas spécialement. Ici, vu que c'est PAF lui-même, la démo est un peu vite. C'est PAF lui-même qui va détecter que le fichier de contrôle n'existe pas. Il y a donc une erreur. Ça va indiquer une erreur à Pacemaker. Qu'est-ce que va faire Pacemaker ? Puisqu'on n'a pas atteint notre migration threshold, il va tenter de redémarrer la ressource Postgres sur le nœud où elle se trouve. Manque de bol, Postgres ne va pas redémarrer. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décider de fencer notre nœud. On se retrouve bien avec une erreur de l'instance PGSQLD sur le nœud H1Node1. Il va simplement décider de fencer le nœud 1 et élire l'instance secondaire la plus en avance pour la promouvoir. Une fois promu, il démarre l'adresse IP. On peut voir dans les logs de Corusing directement de Pacemaker qu'on vérifie le LSN le plus élevé. On vérifie qu'on est bien sur le candidat le plus adéquat pour le promouvoir avant de le promouvoir. Et puis, c'est géré complètement par Pacemaker. Si je résume, on a supprimé le fichier PG Control. C'est l'agent PAF lui-même qui détecte une erreur. Ce qui va forcer Pacemaker à tenter un rétablissement, donc un redémarrage. Postgres ne redémarre pas. On fence le nœud 1. On l'isole complètement. Ici, mon action, c'est un reboot de la machine sans démarrage du cluster au démarrage de la machine. On choisit l'instance la plus adéquate pour la promotion. On la promeut et on déplace l'adresse IP virtuelle. Tout ça a pris 34 secondes. La démo suivante, je vous rassure, il m'en reste une après celle-là. La démo suivante, globalement, ce qu'on veut faire, ici, on se retrouve, on a réintégré notre nœud 1 dans le cluster. On l'a rebasculé dessus. On a notre adresse IP virtuelle qui pointe bien sur notre instance principale. on est connecté sur l'instance principale, ici. On a un ping sur notre machine qui fonctionne. Et je vais simplement friser la machine. Donc la machine va complètement se friser. Qu'est-ce qui va se passer ? Globalement, ça va être encore plus rapide. La machine vient d'être détectée. Voilà. J'ai joué ma commande. Le ping s'interrompt. On voit que la ressource passe en unclean. L'instance vérification de la promotion, etc. Promotion, basculer le récipé. Ici, on va voir le ping qui va reprendre parce que la machine a été fencée, elle a été rebootée. Concrètement, ça a été encore plus rapide que précédemment. Pourquoi ? Parce que c'est Corosync lui-même qui va détecter qu'il y a un nœud qui est sorti du cluster sans dire au revoir. Pas très poli de sa part. Du coup, il le considère comme unclean et va le fencer. Donc voilà, on a frisé notre machine. C'est Corosync qui a détecté l'indisponibilité. Pacemaker a fencer le nœud. On a choisi l'instance la plus adéquate pour la promotion. On a fait la promotion et déplacé la virtual IP. Tout ça, moi, je suis juste intervenu sur la machine pour commettre un incident. Je n'ai pas touché aux ressources. C'est Pacemaker qui l'a fait. On l'a mentionné, on peut décider de faire une promotion dans le cadre d'une promotion contrôlée. On est dans la suite de l'exemple juste avant. On a réintégré notre nœud 1 parce qu'on avait juste arrêté. On l'a réintégré dans le cluster. On a bien H1N2 démarré en mètre. Je suis connecté sur mon nœud 1 et je vois qu'effectivement j'ai mon wall receiver connecté. et je me connecte sur mon nœud 1. Je pourrais le faire depuis n'importe quel nœud d'ailleurs. Reviens. Je vais jouer ma ressource, donc mon PCS ressource move master plus SQL HA et je vais le pointer vers mon HA node 1. On voit le processus de promotion. Il démarre. Il démarre l'adresse IP virtuelle et il rend la main. Et on a bien tout démarré. Le gros intérêt vu qu'on le fait proprement, paf, donc l'agent lui-même va s'assurer que toutes les transactions soient bien arrivées sur l'instance secondaire avant de la promouvoir pour être sûr de pouvoir réintégrer l'instance principale précédente dans le cluster en tant que nouvelle esclave. On voit que d'ailleurs, vu qu'on était sur HA node 2 avant, HA node 2 était réintégré en tant qu'esclave. Et puis pareil, que tout à l'heure, vu qu'on a joué avec les scores, on les nettoie. Et voilà. J'ai laissé aller la vidéo, mais concrètement, ça a pris même pas qu'un second. Qu'est-ce que ça a fait ? Il y a eu un démo propre de la ressource Postgres HA sur le nœud 2 qui était maître, un arrêt d'adresse IP virtuelle. On a promu Postgres sur l'instance H node 1 et on a démarré la vie retirée à l'IP sur le nœud 1. En conclusion, je dirais que tout ce qui est recovery point objectif, donc le RPO, de perte de données, c'est la streaming replication de Postgres qui fait ça très bien à notre place. Il faut penser évidemment à toutes les contraintes que ça impose, l'archivage, les slots de réplication, etc., tout ce qui va bien. Par contre, lorsqu'on parle de recovery time objectif et donc de temps d'interruption de service, il faut parler de bascule automatique. Il n'y a pas 50 solutions, l'une d'entre elles c'est Pacemaker. Ça apporte quand même de la complexité. On peut voir dans les procédures de maintenance, tout simplement, parce qu'il faut penser à éteindre le cluster, il faut penser que vous avez toujours quelqu'un qui regarde autour de votre épaule ce que vous faites sur votre serveur. Si vous oubliez qu'il est là, lui, il n'oublie pas. Donc si vous essayez d'atteindre une instance Postgres, lui va le voir, il va réagir. Donc forcément, il faut maîtriser Pacemaker, il faut maîtriser Postgres, sa réapplication, il faut maîtriser toutes vos pratiques. Du coup, il faut vraiment se poser la question en avez-vous réellement besoin ? Où est-ce qu'on peut retrouver PAF ? PAF fait partie intégrante maintenant désormais de Cluster Labs qui est le regroupement d'entités visant la haute disponibilité sur Linux. C'est porté à la fois par Red Hat, par CUSE, notamment, plein de grands noms de la haute disponibilité sur Linux. Le code est sur GitHub dans les dépôts directement de Cluster Labs. Ça s'installe, on l'a vu très facilement via Hume ou via PTGET d'ailleurs parce que c'est dans les dépôts PGDG. La documentation est en ligne sur le site officiel de PAF. Il y a de la documentation sur l'installation, sur la configuration, il y a des guides d'installation rapide pour Debian, pour CentOS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser que ce soit sur GitHub via les issues ou sur la mailing list directement de Cluster Labs users où on est actif et on répond aussi. Je vous remercie pour votre attention. Un nouveau applicatif avale, du coup, lorsque ça coupe, tu mets en place des dispositifs pour les alerter également. Elles vont rebooter pour avoir la connexion persistante qui se remette en place toute seule. Ça marche comment après pour avoir l'ensemble de la chaîne qui soit réellement au dispo ? C'est une bonne question et c'est aussi pour ça qu'il faut se poser la question d'avez-vous réellement besoin de l'eau de disponibilité de service sous Postgres ? Parce que la plupart des applications ne sont pas capables de le détecter. Un JBoss ne se reconnectera pas tout seul, par exemple. Donc, il faut... C'est une lumière, celui-là. Donc, il faut y penser du côté applicatif. Quand vous mettez en place de l'eau de disponibilité de service, il faut le faire à toutes les couches. Donc, ça, c'est clairement pas Postgres qui va le détecter. Pareil pour la supervision. Il y a toute une série de sondes de monitoring compatibles Nagios et compagnie pour nous alerter et qui font ça très bien. Donc, ce n'est pas le but de Postgres ni de Pesmiguer de le faire. Donc, il faut bien penser à toutes les couches quand on conçoit sa couche d'eau de dispo. Sous-titrage Société Radio-Canada